Bonjour à tous, ici Damien Lévy. Bienvenue dans cette vidéo éducative sur le marché Forex. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un outil que je trouve génial, qui permet de simplifier, de beaucoup beaucoup simplifier votre tâche quand vous placez un ordre sur vos graphiques de marché Forex. Cet outil s'appelle Easy Order et je vais aller avec vous sur le processus d'installation et le fonctionnement de ce spécifique script pour la plateforme MetaTrader 4. Juste en dessous de cette vidéo, vous avez un lien qui va vous mener vers ce document ZIP, Easy Order Complete FR. Quand vous avez ce fichier compressé, la première chose à faire, c'est de l'extraire. Une fois extrait, vous allez avoir tous ces éléments. Vous ouvrez votre MetaTrader 4, vous cliquez sur Fichier, Ouvrir le dossier de données, MQL4, et à côté, vous mettez la fenêtre d'explorateur avec Easy Order. Donc la première chose à faire, vous prenez Easy Order.dll, vous le copiez et vous le collez dans Librairie, ici. Tac. Pour moi, c'est déjà fait. Ensuite, vous allez copier Easy Order EX4, Easy Order Close, Easy Order Draw, Easy Order Submit. Copiez et vous allez dans Scripts, cette fois-ci. Et vous les collez dans les scripts. Easy Order Close, Draw, Submit. Et le dernier, Easy Order IND.EX4. Même Manip, vous le copiez. Ensuite, vous retournez sur MQL4 et vous allez dans Indicateur. Et ici, dans aucun dossier, comme ça, naturellement, vous le collez. Ici. Ça, c'est la première étape. Une fois que ça, c'est fait, vous fermez tout. A noter, d'ailleurs, que dans le fichier que vous avez extrait, il y a le guide écrit de toutes les étapes. Donc, si vous avez un souci, vous ouvrez juste le document Word et tout est expliqué dedans. Donc, je ferme et je re-ouvre. Voilà. Une fois relancé, vous allez ouvrir le navigateur, en haut à gauche. Vous ouvrez le navigateur. Et ici, dans cette petite fenêtre, vous avez Indicateur, Expert Consultant ou Script. Donc, vous développez les scripts. Et vous allez trouver Easy Order. Pour le mettre sur votre graphique, vous pouvez le faire glisser comme ça. Et la fenêtre doit apparaître. Ou alors, vous pouvez créer un raccourci clavier. Personnellement, juste CTRL-E. Et quand vous appuyez sur CTRL-E, il apparaît automatiquement sur votre graphique. Ce qui est beaucoup plus facile. Les autres scripts, Close, Draw et Submit, vous ne devez pas y toucher. Ils resteront ici. Ils sont reliés au premier. Et le premier use les données qu'il a besoin dans chacun d'entre eux. Ensuite, vous devez aussi placer sur votre graphique l'indicateur Easy Order. Donc, vous cliquez et vous développez Indicateur. Et ici, vous allez trouver Easy Order In. Même procédé. Soit vous le faites glisser sur votre graphique. Soit vous créez un raccourci clavier. Et moi, j'ai créé CTRL-R. Donc, CTRL-E et R sont deux lettres qui sont juste à côté. Comme ça, je mets les deux quasiment du même coup très rapidement sur mon graphique dès que je l'ouvre. Et donc, cet indicateur, Autoriser DLL, Autoriser Importation, Expert. Et le but de cet indicateur est de calculer le Target Profit en comparaison de la taille que vous allez définir pour le Stop Loss. Donc ici, il va définir automatiquement que votre Target Profit représente une fois et demie la taille de votre Stop Loss. Et vous pouvez modifier cette valeur autant que vous voulez. Si vous voulez un Risk Reward de 3, c'est-à-dire que vous gagnez 3 fois ce que vous placez à risque à chaque fois, vous rentrez 3. Et c'est tout pour cet indicateur. Voilà. Donc là, je mets sur mon graphique l'indicateur et le script. Donc la première chose que vous voyez dans ma fenêtre de Easy Order, ici, la première chose que vous pouvez faire, c'est clic droit, enlever la fenêtre, ce qui va enlever le script de votre graphique, « Rafraîchir les lignes » ou « Désélectionner Risk Base ». Et dans ces cas-là, vous pouvez sélectionner un lot. Moi, personnellement, je préfère Risk Base parce que cela va me donner un pourcentage de mon compte. C'est justement pour ça que ce script a été conçu. Donc maintenant, quand vous cliquez sur la fenêtre déroulante de New Order, vous avez « Buy ». Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, vous allez acheter au prix actuel du marché. Vous avez « Sell ». D'ailleurs, quand vous placez un ordre, vous avez une petite flèche qui spécifie votre entrée. Le point rouge ici spécifie le stop-loss et le point bleu spécifie la target. Donc ensuite, après « Buy », vous avez « Sell ». Donc là, vous allez « Vendre » au prix du marché actuel. Ensuite, vous avez « Buy Limit », ce qui veut dire que vous allez acheter en dessous du prix actuel du prix. Et la ligne jaune va servir à spécifier à quel endroit vous voulez acheter. Ensuite, vous avez « Buy Stop ». Alors dans ces cas-là, vous allez acheter au-dessus du prix actuel en ayant pour expectation que le prix continue dans la même direction. C'est une méthode « Breakout ». Ensuite, vous avez le « Sell Stop ». Donc le « Sell Stop », ça veut dire que vous allez vendre, mais en dessous du prix actuel du marché, à un prix que vous allez spécifier avec la ligne jaune, en espérant que le prix continue à descendre. En « Breakout mode », toujours. Une fois que vous avez cliqué sur ce que vous voulez faire, donc « Acheter », « Vendre », « Créer un Pending Order » ou « Acheter exactement au prix du marché actuel », la deuxième chose que vous devez faire, c'est rentrer le risque que vous souhaitez placer sur votre trade. Donc le risque pour moi, c'est toujours 2% de mon compte par trade. Donc je rentre juste 2 ici, et la trade que je vais placer, basée entre la distance entre mon point d'entrée et mon stop loss, représentera 2% de mon compte. Ensuite, les lignes. Alors la ligne rouge représente le stop loss toujours, et vous la faites glisser sur votre graphique où vous voulez. Si elle se désélectionne, vous la reselectionnez, et elle bougera autant que vous voulez. Et ce qu'il y a de génial avec cet indicateur, c'est que par exemple, quand je bouge la ligne rouge, la ligne bleue va automatiquement s'ajuster pour créer 3 fois ce que je vais mettre à risque. Plus mon stop est serré, plus mon target profit sera proche du prix également. Donc ça calcule automatiquement, et ça aussi, ça vous fait gagner pas mal de temps dans votre trading. En sachant qu'une fois que l'ordre est placé, vous pouvez modifier chacune de ces lignes. Le stop loss peut être modifié, et le target profit peut être modifié également. Et si vous souhaitez annuler, vous cliquez juste sur cancel, et tout est enlevé. La ligne jaune apparaîtra uniquement quand vous êtes sur le mode buy or sell limit, buy or sell stop. Quand vous achetez ou que vous vendez au prix actuel du marché, buy et sell, la ligne jaune n'apparaît pas puisque c'est la ligne exacte où est le prix actuellement. Comme je l'ai dit, une fois que tous les paramètres sont rentrés, vous cliquez sur submit. Et après, si vous souhaitez fermer des ordres, vous avez une option ici, en cliquant sur close order, où vous pouvez sélectionner les ordres présents sur le graphique actuel, et vous pouvez les fermer un à un si vous le souhaitez. Voilà pour toutes les fonctionnalités de cet outil Easy Order. Maintenant, passons au problème courant. Alors, la première chose que vous devez faire, c'est appuyer sur outils pour éviter tout souci. Avec ce script, vous cliquez sur outils, vous allez dans options, expert consultant, et vous sélectionnez autoriser le trading automatique, autoriser les importations DLL, et celui-là est facultatif, mais je le sélectionne aussi, autoriser web request pour les URL listés. Une fois que ça c'est fait, il y a une autre manipulation à faire, et l'autre manipulation, vous allez taper sur votre clavier F3, et quand vous tapez F3, vous avez accès à la fenêtre de variable globale. Et vous devez rentrer ces trois éléments. Donc le premier élément, vous allez cliquer ici sur ajouter. Moi c'est déjà fait. Et vous allez ajouter la première variable. Donc la première, c'est celle-là. EO-8, Allow Trading, et en valeur, vous mettez 1. Ensuite, EO, No Confirmation, et pareil 1. Et le dernier, EO, Order Count, et là vous pouvez rentrer 1, 2, 3, 4. Alors, cela dépend de combien d'ordres vous voulez que EO place en même temps quand vous cliquez sur Submit. C'est-à-dire que si vous mettez 2, je vais vous montrer, si vous mettez 2 ici, je ferme, c'est validé, et je vais placer un By Limit. Alors, ma ligne jaune, c'est mon entrée, donc je vais placer mon entrée ici, et je fais Submit. Dans ces cas-là, vous allez voir que, en fait, j'ai 2 ordres qui ont été créés au même endroit. Alors, bien sûr, si vous créez 2 ordres au même endroit, et que vous voulez toujours garder 2% de risque sur un setup, vous divisez votre risque et vous mettez 1 à la place de 2. Comme ça, vous aurez 2 trades de 1%, et vous pouvez sortir de vos trades à un premier niveau cible, Target Profit, et le deuxième, vous pouvez sortir à votre deuxième Target Profit. Voilà, donc pour revenir à la fenêtre variable globale, quand vous avez entré ces 3 valeurs, Hello Trading, No Confirmation... Order Count 1. Donc, quand tout ça est fait, vous ne devriez rencontrer aucun problème avec le script. Tous les paramètres sont entrés. Et donc là, vous arrêtez, vous redémarrez votre MetaTrader, et tout doit marcher parfaitement. Et vous avez un lien qui donne vers le forum original de la personne qui a créé ce script et qui le donne gratuitement, et que je chère également gratuitement à vous, aujourd'hui. Voilà, donc si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me contacter par Facebook ou Telegram. Je laisse sous la vidéo tous les liens vers mon groupe, la chaîne gratuite Telegram pour avoir des signaux de trading pour le marché Forex. Nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à aimer et à partager sur Facebook, Google+, etc. Vous pouvez également me contacter sur mon groupe Facebook, ou alors par Telegram. Tous les liens sont sous la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt !